Hey les amis c'est Mir de Game of the Land, j'espère que vous allez bien. Voici le dernier épisode qui manquait dans ma liste de films God of War avec le deuxième volet. En version HD, toujours disponible avec un abonnement PlayStation Now. Alors pour info, des fois les voix des personnages ne s'entendent pas très bien, je m'en excuse. Mais le jeu ne propose pas de sous-titres malheureusement. Donc s'il y a des motivés pour les y mettre lors des passages mal mixés, surtout ne vous gênez surtout pas. Merci d'avance. Allez, finis là par l'autre, place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage et si ça vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! En terrassant Ares, Kratos, autrefois simple guerrier mortel, devint le nouveau dieu de la guerre. Mais au sommet du Môlin, Kratos fut rejeté par nombre de ses nouveaux semblables divins. Voir un mortel élevé au rang de dieu était un affront. Kratos n'avait cependant que faire de l'affection des dieux mesquins. Il avait trouvé une nouvelle famille auprès des guerriers de Sparte. Il tentait maintenant d'oublier son sombre passé dans le carnage de la bataille. Seigneur Kratos ! Une autre vie s'arrête à tomber ! Bientôt tous connaîtront la gloire de Sparte ! Assez, Kratos ! À chaque ville que tu détruis, la colère de l'Olympe grandit. Bientôt, je ne pourrai plus te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection ! N'oublie pas que c'est moi qui ai fait de toi un dieu, fantôme de Sparte ! Ne me tourne pas le dos ! Je ne te dois rien ! Alors tu ne me laisses pas le choix. Kratos avait transformé ses douloureux souvenirs en haine. Une haine envers les dieux qui avaient refusé de le libérer des cauchemars de ses actes passés. C'est donc ainsi que le dieu Kratos se rendit à Rode, pour porter le coup final à la cité assiégée. Athéna ! Tu conspires contre moi ? Athéna ! Tu oses te poser à moi ? Il a déjà tous tués ! Ils possèdent encore des pouvoirs divins ! Fuyez ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai que faire de ton aide, Zeus ! Je peux abattre cette bête ! Je t'offre plus que mon aide, Kratos. Je t'offre le pouvoir. Je t'offre la Lame de l'Olympe. C'est cette Lame qui mit un terme à la Grande Guerre et permis de vaincre les Titans. Libère tes pouvoirs divins dans la Lame, Kratos. Alors seulement tu obtiendras toute ta puissance. Pourquoi m'aides-tu maintenant ? Je t'en ai mis en face. Je t'en ai mis en tête. Dans la Lame de l'Olympe qui sehwa, Kratos, mais on a le monde des fantais. L'épée étant maintenant investie de tes pouvoirs divins, elle aura la force de détruire tous ceux qui s'opposent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voyez-vous, dieu de l'Olympe ? Vous faut-il d'autres preuves ? En transférant la totalité de ses pouvoirs divins dans l'arme, Kratos était redevenu un simple mortel, vulnérable aux griffes de la mort. Vaincu et couvert de sang, il savait que l'unique espoir de survie qu'il avait était de retrouver la lame de l'Olympe. Après cette terrible humiliation devant son armée de Spartiates, Kratos se releva dans la poussière. Toi... Oui, je suis obligé de traiter cette affaire moi-même. Athéna a refusé de corriger son erreur. Imagine s'occuper d'une créature telle que toi. Pourquoi ? Pourquoi me trahir ? C'est toi qui me trahis. Dois-je rester sans rien faire alors que l'Olympe est menacé ? Tes mains sont déjà tachées du sang d'un dieu. Je ne laisserai pas le sort d'Ares devenir le mien. Les dieux sont pitoyables et pathétiques, et ton règne est vain. J'en ai assez de cette insolence. Je suis le roi de l'Olympe. Et ma voie est la seule voie que suivent les dieux. Tu dois jurer de me servir éternellement. Je ne sers personne. Alors tu ne me laisses pas le choix ! Ah ! Soumets-toi ! Je préfère mourir ! Cela aurait pu finir autrement. Ce chemin est celui que tu as choisi. Un choix fait par les dieux est aussi inutile que les dieux eux-mêmes. Même maintenant, alors que tu rends ton dernier souffle, tu persistes à me défier ! Tout ce que tu as jamais connu, Kratos, va maintenant souffrir du fait de ton sacrilège. Tu ne deviendras jamais le maître de l'Olympe. Le cycle se termine ici. Tu le paieras un jour, Zeus. Sois-en certain. Alors que la vie quittait Kratos, les bras du sombre à d'aise se tendirent pour saisir leur sinistre dieu. Mais même s'ils l'ignoraient, Kratos n'était pas encore au bout de son chemin. Son destin était d'apporter un changement si radical qu'il ébranlerait les fondements même du nom Olympe. Sa mort était une chose que je ne pouvais pas permettre. Arès, détruis mes ennemis et ma vie t'appartiendra ! Bât-toi, Spartiates. Ton destin n'est pas de mourir ici. Ce n'est pas la fin. Qui es-tu ? Je suis le titan Gaïa, l'omniprésente mère de la Terre. Je t'ai vu devenir un puissant guerrier et je t'ai accompagné durant tous les événements de ta vie. Mais je ne peux plus me contenter d'être spectatrice. Nous t'aiderons à vaincre, Zeus. Ta mort est une fuite, Kratos. Tu es un guerrier de Sparte, pas un lâche. Seuls les lâches acceptent la mort. Je ne suis pas un lâche. Alors tu dois te battre. Je te montrerai le chemin des Sœurs du Destin. Seul leur pouvoir te permettra de vaincre Zeus. Sous-titrage ST' 501 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 Alors seulement il sera vraiment vulnérable Sous-titrage ST' 501 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 Cronos craignait tellement la prédiction de l'oracle, disant que ses enfants se soulèveraient contre lui, qu'il décida de les emprisonner, tous dans son ventre. Rhea ne bougea pas et elle regarda ses enfants se faire dévorer un par un. Mais lorsque ce fut au tour du dernier d'être avalé, elle ne put supporter l'idée de voir disparaître sa progéniture et trouva un subterfuge pour sauver Zeus à leur bébé. Rhea ordonna à l'aigle de dissimuler son fils. Il fut emporté sur une île lointaine, à l'abri du regard perçant de Cronos. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ma mort est à l'origine de ce voyage. Le destin semble toujours te refuser la victoire. À cause de tout ce que tu as fait, ton âme ne trouvera jamais plus le repos. Je suis ce que les dieux ont fait de moi ! Tu vas mourir ici, Kratos ! Au cœur de la flèche de terre se cachent les sœurs du destin. Ce sont elles qui tissent les fils du destin. Tu dois t'emparer de ton fil si tu veux pouvoir le remonter jusqu'au moment où Zeus t'a trahi. Sous-titrage ST' 501 Par les dieux, c'est donc vrai ! J'ai surmonté de nombreux obstacles pour franchir les gardiens d'Hadès. Mais je me suis échappé des feux du tourment pour changer mon destin. Et pour me récompenser, les sœurs du destin m'honorent de leur lumière et m'offrent l'objet même de ma vengeance, Kratos ! Le serviteur d'Hadès ! Est-ce que tu te souviens de ce jour, Spartiote ? Je ne pourrai jamais oublier ce jour. Cette fois-ci, c'est le fantôme de Sparti qui va partir sans sa tête. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Toi ! Le guerrier ! Aide-moi ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Tu es solide, mais tu es bien trop petit, même pour un Olympien, pour être un dieu. C'est parti ! 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 Tuis les plus noirs du Tardar ! C'est parti ! Je me suis réveillé dans les tourments des enfers, rejeté dans les tréfonds de l'Hadès. J'aurais détruit Zeus, si seulement tu ne m'avais pas jeté ici, toi l'esclave des dieux ! Je ne suis plus le serviteur des dieux comme avant, Atlas ! J'en ai eu assez de supporter leur petit jeu de trahison ! Montre-moi comment parvenir aux sœurs du Destin, et je tuerai Zeus une fois pour toutes ! Ce que dit Gaïa est vrai ! Fantôme de Sparte, tu es un bon guerrier, et un allié de grande valeur pour les Titans. Alors dis-moi comment trouver le temple des sœurs du Destin ! Personne, pas même un Titan, ne sait où trouver le temple des sœurs. On dit cependant que celui qui le trouvera possèdera un grand pouvoir. Je t'ai donné le reste de mon pouvoir, Spartiate, et je vais t'aider à traverser l'abîme. Mais c'est tout ce que je peux faire. Que la destinée t'ouvre le passage, Kratos ! Car nombreux sont ceux qui dépendent de ta réussite. Mais laissez-moi ! Mais laissez-moi ! J'ai oublié les paroles ! Lies-moi ça. Entendez-moi, sœurs qui contrôlaient les fils ! Allez, continue. Un autre cherche ce que seules les sœurs peuvent donner. Lies ça ! Comme preuve de sa très grande valeur. Non ! Pitié, non ! Je ne peux pas ! Lies ! Accepte ce sacrifice... ...de mon sang. Applaudissements ... ... Beau travail, guerrier. Ce sacrifice montre bien ta détermination à voir les sœurs d'Elle-des-Saint. Toutefois, il ne s'agit que d'une étape unique sur le long chemin qui mène à l'alliance. ... 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 Le peuple t'a réclamé. Ils ont supplié leur dieu de les sauver. Mais tu n'es pas venu. Il n'est pas venu. Je n'avais pas d'autre choix. Je devais demander aux sœurs de changer le terrible destin de notre Sparte bien-aimée. Je suis son dernier espoir. Maintenant, c'est toi. Le dernier espoir. Je sais que nos frères de Sparte survivront par le véritable dieu de la guerre. Seuss ! C'est ainsi que tu m'affrontes ! Lâche ! Descends ici et viens m'affronter maintenant, Seuss ! Je n'accomplirai plus la volonté des dieux ! Je n'accomplirai plus la volonté des dieux ! J'en ai assez de mon france de gueule ! Je n'accomplirai plus la volonté했 dele ! Sous-titrage ST' 501 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 L'Olympe l'emportera ! Zeus, ton fils est de retour ! J'apporte la destruction de tout l'Olympe ! À suivre. Sous-titrage ST' 501